Wesh l'équipe ça dit quoi ? Aujourd'hui les frérots on se retrouve pour une putain d'incroyable Oh là attendez un peu les gars c'est le SKRT du montage Je suis juste là pour vous dire que du coup cette vidéo va être séparée en deux parties Enfin juste deux hein c'est tout Dans cette première partie je vais vous expliquer comment ça marche un social club Comment on fait pour y rentrer, pour les repérer dans la rue, pour en gros tout ce qui est technique Vous connaissez Youtube si je mets tout dans une seule vidéo ça va être full limite d'âge Et ceux qui voudront juste l'information sur les social bah ça sera pas pratique Donc là au moins il y a deux vidéos, que du kiff Un maximum de gaz bien sûr, de l'information tout ça Bon voilà les frères moi je retourne au montage Je vous laisse avec le SKRT du passé qui va vous expliquer tout ça Je vous explique le topo On a parlé un peu des social clubs quand j'étais à Barcelone Mais je voulais vraiment vous faire une vidéo dédiée sur le sujet Parce que c'est tout simplement un autre monde hein très clairement Voilà je vous ai filmé de la cons, le bâtiment, comment on se pose, comment on s'enfume, comment on tue En fait je vous ai tout filmé les gars littéralement tout Juste avant qu'on passe à l'intro je souhaitais vous rappeler que mon Instagram a été supprimé les frères Bon écoutez on est habitué hein sur Insta Moi ce qui me fait surtoucher c'est qu'il y a des comptes qui se font passer pour moi Qui vendent des trucs et tout c'est totalement du scam Mais par contre eux ils sont tranquilles hein Insta ah non ça y'a pas de problème y'a pas d'usurpation y'a rien Donc voilà je vais aller me faire foutre les frères En attendant si vous voulez quand même continuer à suivre les aventures sur Instagram Parce que c'est là clairement que je vous montre tout Et bah ça se passe juste là les frères Vous avez vu en plus j'ai réussi à retrouver l'arrobase originel du SKRT Ça c'est quand même pas mal Bon enfin voilà les gars sur ce on se retrouve juste après l'intro Je vais vous expliquer comment ça se passe dans ce foutu social club Let's go Pour comprendre un peu déjà comment ça fonctionne un club Comme le nom l'indique c'est un club et par conséquent il faut être membre pour y rentrer Alors pour ça c'est tout simple vous inquiétez pas Y'a des clubs où tu peux les DM sur Instagram pour se faire inviter Y'a des clubs où tu peux même juste y aller sonner Et puis tu vois comment ça se passe avec ta carte d'identité et tout Tout ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut avoir sa carte d'identité plus de 18 ans du coup Ou 21 ans ça dépend des clubs Et bien souvent selon club tu devras payer un petit billet C'est plus ou moins gros mais bon ça dépasse bien souvent pas 50€ les gars Bon y'en a qui me demanderont quand même comment les repérer dans la rue Parce que oui pour ceux qui savent pas bah tu te balades pas dans la rue T'as un gros truc écrit Si tu rentres dedans non c'est pas du tout comme ça les gars La plupart l'entrée c'est tout simplement une sorte de vitre synthé avec une porte Et tu vois pas ce qui se passe derrière C'est tout c'est juste tout blanc tout gris Enfin tu vois pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur Et si t'es pas dans le milieu tout ça bah juste t'ignores ce bâtiment Tu passes et puis voilà quoi Pan il joue vraiment sur un truc Le cas de ça doit rester privé Dans un cas de privé pour sa consommation personnelle uniquement Faut quand même savoir qu'on a pas le droit de se balader dans la rue avec la con C'est encore moins de conduire sous stup Ça c'est dans tous les pays les gars Vous allez vous tuer les frères c'est tout Faut bien faire la différence entre les deux En Espagne c'est pas légalisé mais c'est plutôt dépénalisé Bon une fois que tu sais à peu près toutes les règles Et que t'as réussi à rentrer dans un social club Comment ça se passe ? Et bah là mon pote c'est simple C'est le paradis comme je vous ai dit les gars Franchement ça ressemble littéralement à une sorte de bar Un truc comme ça Tu peux déjà bien sûr acheter de quoi boire Manger un peu tout ça Il y a ce qu'il faut Ils peuvent te préparer des petits plats Des trucs comme ça Franchement c'est vraiment cool Tu peux bien évidemment te poser Comme si tu étais dans ton salon Voilà tu viens avec ton plateau Tes propres affaires si tu veux Sinon il y en a qui sont directement sur place Et voilà tu te poses très clairement Tu fais ta session avec des potes En solo Tu veux ramener ton pc Travailler Faire des trucs Tu fais comme chez toi frérot Littéralement c'est le genre d'endroit Que t'aimerais avoir Quand tu peux pas cons chez toi Franchement c'est le futur Pourquoi on a pas ça en France encore Tu peux bien évidemment te fournir sur place Au social club Sachez que du coup C'est le seul moyen légal De se procurer de la cons A part ça du coup Pour le coup je t'avoue Je sais pas trop comment ça se passe Dans toutes les autres villes Après à ce niveau là Y'a pas de soucis à se faire Selon les clubs T'auras différents produits en exclusivité Genre par exemple Y'en a qui ont plus de la quali D'autres qui sont plus sur le H Des trucs comme ça Chacun a sa petite spécialité Nous personnellement Au GW1 était plutôt bien Y'avait du H Y'avait des fleurs Y'avait du WPFF Y'avait des extractions Y'avait vraiment tout ce que tu veux La transition est parfaite Mais du coup Si tu veux daber tes extractions Sans problème Tu peux bien évidemment Te procurer un dab sur le lieu Sors comme un plateau Ou un grinder Ils te fournissent le dab Avec l'eau Avec tout ce qu'il faut avec Tu peux aussi avoir des bongs Enfin un peu tout ce que tu veux en fait Il faut comprendre un truc Littéralement C'est que Bah c'est un lieu fait pour les smokers Ça veut dire tu viens Tu te poses Tu fais ta vie Et tu smoke frérot C'est tout ce qu'il y a à faire Et franchement Ce système est bon bordel Ce système est bon Il nous manque ça en France Putain c'est quand que ça vient là ? En plus de ça Bon on était là Pour la semaine de la spanabise Donc il y avait plus d'événements Que d'habitude Mais du coup Il y a toujours un peu Des petits trucs Des petits événements Ils ramènent des gens Il y a des petites expositions Des trucs comme ça Donc voilà Chaque club a vraiment Ses petits events Ses petits trucs Enfin voilà C'est vraiment cool comme endroit Puisque c'est un lieu Où tu vas pouvoir échanger Avec des gens Qui ont la même passion que toi Sans même forcément Te faire juger par les gens autour D'ailleurs pour ce qui est Dans la rue Franchement Moi Enfin J'ai pas eu l'impression D'être mal regardé Parce que je sentais la cons Ou quoi Ça m'a l'air quand même Plutôt open sur ça Même en marchant dans la rue Tu peux sentir des odeurs de cons Des trucs comme ça Bon c'est souvent comme ça D'ailleurs Que tu vas repérer Ce sale club Si jamais t'y vas Ça sent très très fort devant Mais bon Au moins tu sais Franchement la loi en Espagne Elle est quand même Un peu compliquée Puisque du coup Bah t'as pas le droit De te déplacer avec dans la rue Mais tu peux quand même Acheter au sale club Et tu peux quand même Aller consommer chez toi Donc bon C'est un peu bizarre Imaginez-vous Vous êtes au sale club Posé tranquillement Sur un canapé La police a totalement le droit D'intervenir dans le sale club De faire un contrôle d'identité Ce genre de truc Donc c'est pas totalement clair C'est vraiment ça Qu'il faut comprendre les gars Il faut pas se comporter Comme si c'était totalement légal non plus Faut que ça reste discret Faut que ça reste Entre les gens qui savent Et les gens du club Et tout simplement quoi Enfin voilà les frérots En attendant Si vous avez kiffé cette vidéo Moi personnellement C'était tellement un plaisir De la faire les gars J'adore juste vous partager Comme ça Là c'est un truc C'est bien fait T'as les produits C'est tout Tout est bien Tu ne peux que apprendre Dans un lieu comme ça Donc franchement C'est du plaisir C'est du partage Et c'est tout ce que j'aime les frères Donc j'espère que vous avez Vous aussi aimé cette vidéo Les gars Si jamais c'est le cas Vous savez ce qu'il vous reste à faire Les amis Comme d'habitude Fuck Youtube On se fait boycotter C'est vous la force les frères Et voilà tout simplement Les frères En attendant J'espère qu'on se retrouvera Un jour dans un petit social club A Barça les gars Puisque c'est la vie de rêve Ou peut-être Si jamais on arrive A faire changer les choses Et qu'on arrive à ramener Cette merde en France Je dis ça Je dis rien les frères Mais bon Ça en attendant Je ne vais pas le faire tout seul Les gars Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire En attendant Moi je vous souhaite Une bonne journée Un bon gaz Et tout ce que vous voulez Les frères Et tchoubaïcimère Sous-titres par Jérémy Diaz